Oui, c'est un sujet compliqué que j'ai déjà traité il y a très longtemps dans un de mes abécédaires sur les deux approches de l'avortement. On va dire l'approche sérieuse qui consiste à aider les femmes dans des cas dramatiques. On pense aux viols, on pense peut-être même aussi aux enfants identifiés très tôt comme anormaux. Cette approche saine d'une approche qui a beaucoup plus à voir avec l'inconscience, l'individualisme féministe avec l'idéologie du « mon corps m'appartient » et qui amène à un moment donné, quand c'est poussé à l'extrême comme aujourd'hui d'ailleurs, au droit à l'infanticide. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que ce droit à l'infanticide se présente comme progressiste, alors que par ailleurs si on attribuait ça à la politique hitlérienne géniste dans les années 30, ce qui d'ailleurs n'a pas été le cas, on crierait au scandale absolu. Et là, ce qui est étrange, c'est qu'en fait cette régression et cette dimension barbare qui consiste à mettre à mort des presque-bébés, parce que ce sont quand même des êtres vivants, c'est trop facile de dire que tant que le bébé n'est pas sorti, il n'est qu'une chose, c'est évidemment un mensonge intenable, tout ça s'habille du masque du progressisme et de la gauche, un peu d'ailleurs comme tout ce qui va mal en ce moment, le walk, le cancel, etc. Et donc la position de R, qui est la mienne, c'est qu'il faut pouvoir que les femmes, dans des cas extrêmes, puissent avorter, donc là on n'est pas sur la ligne stricte de l'Église, et en même temps l'avortement de confort, l'avortement répété est quelque chose de très malsain et de très dangereux. Et surtout, derrière, il y a cette idéologie très dangereuse de l'individualisme intégral qui d'ailleurs participe de la guerre des sexes féministes et qui refuse de comprendre que toute l'humanité provient d'une coopération absolument nécessaire et indispensable de l'homme et de la femme et que ce qui est à l'origine de l'enfantement, c'est le couple. Dans cette histoire aussi, on élimine totalement l'homme sous prétexte qu'il apporte la portion congrue dans l'affaire, mais il est quand même là. Et en fait, il faut à la fois protéger le droit des femmes à l'avortement dans des situations extrêmes, qui devraient être jugées de manière collégiale et pas individuelle, et essayer de sortir de cités idéologies mortifères qui confinent à l'infanticide. Et malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il y a une poussée qu'on peut qualifier de réactionnaire, notamment aux États-Unis, tellement on est allé loin de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est les exagérations de l'individualisme libertaire, presque assassin, qui fait aujourd'hui qu'il y a une réaction violente de la part des gens qui se réclament de la loi naturelle, qui est en fait la loi religieuse, qui est considérée comme la loi de Dieu. Donc, toujours pareil, les extrêmes entraînent les extrêmes. Et je pense que tout ça demande un travail profond d'éducation et de rééducation. Et je le dis, de sortir de cet individualisme féministe haineux basé sur la guerre des sexes, et pour qui l'enfant est à la fois un caprice, un enjeu, un privilège, ce qui met l'humanité dans une situation grave pour son avenir, puisque, je le répète, si on ne part pas du principe que l'origine de l'homme et du monde, c'est le couple, et non pas la guerre des sexes. Et si on ne rappelle pas la femme qui est les médiatrices dans la génération des populations, et avec tout ce que ça implique de sérieux, on va vers quelque chose de très grave, dans lequel on est d'ailleurs aujourd'hui pratiquement, puisque aujourd'hui, la loi même prescrit l'avortement jusqu'à la naissance pour cause de troubles psychologiques de la mère, ce qui veut dire, en fait, l'égalisation de l'infanticide, ça va tellement loin dans ce sens-là, qu'il est évident que la réaction opposée se comprend, et que même il va falloir, à un moment donné, revenir à ce qu'on appelle la raison, la raison et le sérieux sur ce sujet. Et ma position, je vous dis, elle est la même qu'il y a 20 ans, c'est non à l'avortement de confort, à l'avortement répété, à l'avortement issu du féminisme individualiste de mon corps m'appartient, mais oui à l'avortement pour aider les femmes dans des situations gravissimes, de viols, de malformations gravissimes, etc. Donc c'est une position qui n'est ni religieuse ni libertaire, mais qui essaie d'être médiane et raisonnable. ... ... ... ...